en fait il s'agit de savoir ce qui se joue au delà de tout ce qui est vécu maintenant dans l'instant où tu vis ta vie quotidiennement tous les choses que tu dois faire pour fonctionner qu'est ce qu'il y a au delà de toute cette activité il y a quelque chose qui existe et ça t'a toujours trotté dans la tête de savoir qu'est ce qu'il y a au delà de cette vie que tu as cette vie que tu as certes elle est escalée monotone elle est répétitive elle se joue tous les jours de la même manière et puis un jour on meurt on va à la tombe sans connaître vraiment le sens de ce que la vie elle est vraiment puisqu'on a toujours été occupé à fonctionner et le fonctionnement comme il est monotone et répétitif alors on pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça mais tu n'arrives pas à sortir de cette répétition à cause de la peur qui mine ton esprit parce que la répétition ça devient un confort ça devient quelque chose qui rassure donc tu préfères te rassurer avec tous les habitudes et les trintrins que tu as acquis tous les choses que tu as pu amasser tu te trouves là avec quelque chose de rassurant et tu persistes à les faire exister parce que si il n'existe pas alors il y a de l'angoisse il y a une peine terrible de faire face à cette éternité à ce qu'il y a au delà de tout ce fonctionnement que tu vis il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que cette limite dans laquelle tu t'es mise ce petit monde dans lequel tu es enclavé que tu appelles moi avec ma maison ma voiture mes amis mon pays tout ça ça limite l'esprit on ne voit pas plus loin le fait de fonctionner dans ce monde on fonctionne et ce fonctionnement nous rassure on gagne de l'argent il y a des gens qui t'aiment bien qui te glorifie qui te mettent sur un piédestal ça fonctionner comme ça 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 a toujours été la cause première de tout être humain tous les gens qui t'entourent te diront d'ailleurs faut réussir et même toi tu as envie de réussir tu as envie d'aller jusqu'au bout de cette expérience de fonctionner mais quelque chose qui soit agréable donc on fait tout pour que le fonctionnement de ce monde puisse être agréable donc sa voiture sa maison ses enfants la sécurité et tout ça on le veut périn on ne veut pas que personne ne vienne jouer avec ça parce que tu es nerveux tu es frustré si quelqu'un vient toucher cela parce que tout ce que tu as pu gagner c'est quand même un peu la prunelle de ton oeil si quelqu'un vient toucher tu es très réactif si quelqu'un touche à la croyance qui est très réactif si quelqu'un touche à tes biens à ce que tu as pu gagner ta voiture quelqu'un vient rayer les portes c'est réactif chez toi c'est comme la prunelle de ton oeil et là on dit que derrière tout ça derrière tout cette prison dans laquelle on s'est mis il y a une autre dimension que très peu d'entre nous vont en voir parce que on est très occupé à faire de ce fonctionnement de notre vie quelque chose de meilleur de toujours plus beau il faut réussir il y a un but là dedans mais ce but c'est notre perte parce que en fait il n'y a pas de but la vie n'est pas un but la vie c'est la vie il n'y a que maintenant qui peut être vécu là tout de suite ce que tu vis là c'est la chose que tu peux vivre autrement ce que tu espères vivre ne peut pas exister donc pour fonctionner correctement tu cherches à mettre en place des choses qui puissent devenir quelque chose pour toi de sécurisant tu fais des choses toute la journée dans le but que tu seras mieux tu gagnes de l'argent tu vas travailler pour gagner de l'argent et cet argent te permet d'être en sécurité tu peux payer ton voyer tu peux payer ton ton électricité et puis tu as un peu d'eau chaude dans ta douche ça c'est la sécurité c'est le fonctionnement de la race humaine qui veut toujours mieux toujours plus pour pouvoir se sentir en sécurité mais que tu aimes ou pas tout ça ça ne peut pas durer c'est quelque chose qui vient et qui peut partir demain matin tu fais faillite tu perds ton argent tu perds la joie de tout ce que tu as pu gagner parce que tu t'aperçois que tout ça c'est éphémère et que tu arrives à être quand même influencé par toutes les choses qui t'arrivent parce que ce qui t'arrive c'est quelque chose qui vient te bousculer parce que ce qui arrive c'est le fonctionnement de la vie qui coule et si tu n'es pas stable en paix avec toi même alors tu vas être influencé par ces choses qui arrivent parce que ces choses font en sorte que tout change il n'y a rien qui peut rester éternellement et pourtant tu crois tu crois c'est pour ça que tu t'appuies dessus et quand tu crois et que tu t'appuies dessus alors tu es déçu et cette déception c'est la souffrance la souffrance d'avoir pris quelque chose que tu croyais être la solution donc toute notre souffrance vient de là de la croyance que nous avons que les choses seront bien pour moi je serai dans le bien-être je serai en sécurité et tout ça si tu réalises que c'est pas vrai et que quand tu vis si tu ne t'attaches pas à toutes ces choses là alors tu sors du fonctionnement normal de la race humaine et tu commences à voir des choses qui ne te sont pas visible tu t'es caché à toi même tout un monde parce que tu étais entêté pour faire de cette vie que tu as une sécurité qui n'existe même pas donc tu veux avoir la notoriété ta place sur l'échelle sociale et c'est pour toi très important parce que ça te donne un sentiment d'être en sécurité mais cette occupation t'empêche de voir ce qu'il y a au delà de tout ce fonctionnement parce que tout ça c'est fonctionner fonctionner dans le monde pour pouvoir exister aux yeux du monde c'est un fonctionnement normal qu'on a besoin d'ailleurs parce que tu dois manger dormir te vêtir certes mais quand ce fonctionnement devient le but de la sécurité elle devient néfaste pour toi parce que tu ne fonctionne plus normalement tu fonctionnes avec l'idéal de ce que tu devrais gagner et cet idéal c'est un leurre tu es leurré à chaque instant de la vie que tu mènes de ce que tu voudrais gagner de ce que tu voudrais montrer de ce que tu voudrais postuler pour ça tu postules pour du bonheur qui n'existe pas mais la chose qui est vécu elle est seulement là donc si tu enlèves de tout ton esprit cette idée de qui va te rassurer toutes ces choses que tu fais pour te rassurer et tu cesses de le faire tu accepte qu'il n'y a pas de but alors tout d'un coup tu es transporté dans une autre perception de ce que la vie elle est tu la vois complètement, avec un œil au-delà du regard qu'on t'a inculqué parce que le regard que tu as, c'est celui qu'on t'a dit c'est celui que tu te donnes d'avoir c'est la promesse que tu te donnes à toi-même d'atteindre et tu atteins cette promesse juste pour savoir que tu t'es fait leurrer tu étais dans l'illusion qu'en fait il n'y a pas cette sécurité c'est un leurre ce que nous cherchons c'est un leurre alors si tu cesses de chercher il y aura la chose qui est là parce que le fait de chercher t'a empêché de voir cette autre façon de voir les choses cette autre perception qui est libérée de tout ce que tu peux te donner de conquérir parce que tu mets dans le champ de ta perception des choses qui t'empêchent de voir l'horizon est encombré de choses et tu ne peux plus voir au loin tu ne vois que ce que tu veux que ce que tu désires tes ambitions et là on parle de celui qui a laissé tomber toutes ses ambitions et que son champ de vision est libéré de tout ce qu'il faudrait faire pour arriver quelque part tout d'un coup tu as ton champ de vision libre ou la perception ou la perception que tu es parce que ce que tu vas voir à ce moment-là ce que tu seras ce sera une ouverture vers le tout tu prends conscience et c'est ça la conscience la conscience c'est de voir au-delà de tout ce qui t'empêche de voir et qu'est-ce qu'il y a à voir il y a à voir ce que tu caches tu te caches à toi-même tes propres peurs tu ne veux pas dépasser la peur donc tu restes dans tes peurs tu te confines dans une zone où tu te sens confortable mais en fait cette peur t'empêche de voir au-delà de cette zone que tu as construit et que tu aimes bien tu aimes bien tenir parce que ce sont tes habitudes et tes trintrins et tu vois toutes ces habitudes qui sont tes trintrins c'est quelque chose qu'on a toujours répété pour pouvoir continuer à être là-dedans c'est une chaîne sans fin c'est un cycle sans fin qu'on se le passe de génération en génération parce qu'on t'a expliqué comment tu dois devenir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à ton but mais tu ne sais pas que c'est un beurre on te fait croire tu te fais croire tu te promets d'arriver là parce que ce que tu as là tout de suite n'est pas intéressant parce que c'est cru c'est ce qu'il y a c'est la réalité et cette réalité en fait elle dévoile ce qui est faux la vie que tu vis elle est fausse elle est faussée parce que tu cherches à faire exister autre chose que ce qu'il y a parce que tu n'acceptes pas ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est tout ce fonctionnement mais tu n'as jamais voulu mettre de la vie dedans ce que tu es n'est plus là dans ce fonctionnement ce que tu es est dans l'espoir de quelque chose qui viendra la vie devient monotone parce que tu ne mets pas du tien parce que ta présence n'est pas là alors cette chose qui se passe ce fonctionnement il devient mécanique il devient l'habitude des trains que tu ne penses même plus puisque tu n'es pas là tu es en train d'essayer de trouver quelque chose de mieux et où est-ce que tu trouves ça dans ton espoir parce que tu projettes une vie qui te sera agréable mais cette vie que tu te projettes n'existe pas il n'existe que ce fonctionnement de chaque instant où tu dois te lever tu dois faire ton lit tu dois laver ton linge tu dois vivre tu dois manger tu dois dormir tu dois te vêtir tout ça c'est le fonctionnement mais tu n'es pas présent là-dedans parce que tu trouves que c'est monotone et tu ne sais pas le vivre parce que vivre cela ça implique tout ce que la vie propose les hauts les bas la souffrance le plaisir le plaisir tout ça ça implique tout ça dedans mais toi tu ne veux que le bonheur et le bonheur n'existe pas dans ce que tu peux vouloir il existe seulement quand tu es présent tu es présent dans toutes les choses parce que tu es maître de la vie à ce moment-là c'est toi qui fais en sorte que ce que tu vis soit débarrassé de l'inconscience tu prends conscience de ce que la vie elle est parce que tu es présent à ce moment-là tu organises c'est toi qui es maître et tu fais en sorte que ce que tu as à vivre devient quelque chose d'extra dans l'ordinaire tu fais de ça une vie merveilleuse parce que tu as accepté de la voir de la supporter de l'observer et quand tu l'observes alors tu deviens intelligent et tu sais quoi faire avec mais la plupart d'entre nous ce qu'on fait on met sous le tapis et on espère une autre vie on est toujours dans l'espoir dans quelque chose qui pourra nous sortir de cette monotonie que nous vivons ces habitudes ces trains trains qui se répètent tout le temps et depuis des générations et générations on se le passe ces habitudes et ces trains trains on te demande de continuer pour que le monde puisse continuer à exister de cette manière parce que c'est la seule manière qu'on connaît que ce soit rassurant donc on le veut périn on veut que tout le monde puisse faire la même chose pour que tout le monde puisse être content et ne pas être dérangé dans l'histoire qu'on se raconte les histoires qu'on se raconte ce sont nos petites vies qu'on a fabriquées tout ce qu'on aime bien tout ce qu'on a pu amasser ma voiture mon argent oh je suis quelqu'un et puis en fait là tu n'es rien du tout parce que c'est faux ce n'est que un fake que tu te racontes à toi-même d'être c'est faussé c'est de l'apparence alors que ce qui est vrai c'est quand tu es présent avec ce qui existe mais pas avec ce que tu projettes si tu te projettes et tu vas dans la projection avec ce que tu désires alors tu vas courir derrière et ça va te fatiguer parce que tu n'auras rien à la fin tu seras toujours vide tu n'auras rien pour te sortir de tout le problème que tu as concocté parce que le problème de cette vie c'est nous-mêmes qui l'avons fait nous faisons des problèmes et après on cherche une solution et d'habitude on cherche la solution en demandant à quelqu'un de la trouver pour nous on accuse quelqu'un même pour les choses qui nous arrivent on ne veut pas les voir directement pour soi parce que nous avons créé tout ça donc le seul sauveur sur la planète c'est seulement toi il n'y a personne qui viendra te sortir de toute cette mélancolie de cette histoire que tu te racontes de ces choses que tu te projettes pour pouvoir être mieux personne toutes les croyances que tu as ne pourront pas faire l'affaire seulement la réalité est réelle et avant que tu mets le pied dans la tombe si tu peux trouver cette réalité et l'accepter alors tu pourras voir au-delà de tout ce que tu te racontes quelque chose qui est vrai et là l'esprit est en paix il n'est plus en train de voguer dans le temps pour chercher l'idéal il est en paix et c'est un esprit en paix qui met de l'ambiance dans les choses qui se jouent dans le quotidien que tu as si tu es présent tu vas mettre de l'ambiance l'ambiance de ce que tu es et ce que tu es c'est un paquet d'amour qui s'exprime au milieu de la cohue alors peux-tu être en paix pour exprimer cela c'est le défi c'est le défi d'une vie et si tu ne l'as pas trouvé avant que tu mets le pied dans la tombe alors tu seras celui qui traverse l'existence comme un aveugle tu n'auras pas vu toute la beauté et si tu ne l'as pas trouvé c'est le défi c'est le défi qu'il s'il y a il s'il y a et ne l'as pas trouvé n'auras pas eu que tu ne l'as pas trouvé ils étaient ils